tirage intuitif pour le signe du bélier ce tirage peut s'appliquer sur le plan personnel professionnel peut-être amoureux donc voilà au centre j'ai tiré deux cartes à la verticale qui nous parle de votre présent à gauche du passé récent et à droite du futur proche donc les deux cartes qui nous parlent du passé récent sont la carte prisonnier de la peur et celle de l'équilibre à l'envers l'équilibre à l'envers nous parle de situations chaotiques de conflits de lutte d'un manque de sensibilité à l'égard de l'autre et peut-être même à notre propre égard avec la carte prisonnier de la peur j'ai essayé de faire le lien entre elles et ce qui m'est venu à l'esprit c'est la peur du conflit on est ici dans une situation j'ai l'impression où on est pris en soi la carte prisonnier de la peur nous parle d'un enfermement nous parle comme un sentiment d'être d'être pris en soi d'un sentiment d'être en otage mais en même temps cette carte nous dit qu'on a la clé pour sortir de notre prison de notre enfermement pour améliorer notre situation mais ce qui m'est venu à l'esprit c'est ça c'est la peur du conflit qui nous empêche ici de régler une situation ça crée une forme de blocage alors ces deux cartes là appartiennent à votre passé maintenant dans le présent j'ai la carte du sacrifice et mécontentement et ennui la carte du sacrifice ici nous parle d'une période de transition elle nous parle aussi d'un engagement moi j'ai eu l'impression ici qu'on est on est dans engagé dans une situation ça peut être aussi dans une relation mais qu'en ce moment on ressent un profond mécontentement on s'ennuie dans la relation ou dans la situation le qu'elle soit professionnelle alors il ya un profond mécontentement qui est là et on on a besoin d'un changement la carte mécontentement et ennui nous parle aussi d'impatience d'agitation on tourne en rond on sait à l'intérieur de soi qu'on souhaite un changement par rapport à ce lien cet engagement qui nous lie à l'autre ou à la situation donc en présent ici c'est ce que je vois c'est qu'on est dans on est engagé dans une situation mais en ce moment on n'est plus bien dans la situation il ya quelque chose à changer dans le futur proche la carte du bouleversement et la force spirituelle la carte du bouleversement c'est une carte de destruction on détruit mais elle est à l'endroit donc on a le défi de reconstruire sur une base beaucoup plus lumineuse beaucoup plus positive pour soi et elle nous offre ici cette carte une une occasion ici de changement et de s'épanouir la force spirituelle est une carte qui vous encourage à persévérer à vous discipliner et à continuer vers ce que vous souhaitez réaliser donc quand je regarde le tirage je vois vraiment que oui on était enfermé par le passé peut-être parce qu'on a on a hésité à mettre les cartes sur la table par peur du conflit de déplaire ou peur d'être abandonné ou de créer ici le chaos donc on n'en a pas parlé on est resté silencieux silencieuse dans la situation mais en même temps on n'est pas bien c'est comme si on était pris en soi c'est comme s'il y avait un évitement là mais dans le présent ce que je vois bien dans le présent on y fait face à cet ennui là à ce profond mécontentement en lien avec cet engagement on n'est plus bien on le sait qu'on doit aller vers un changement et la carte sacrifice nous parle d'une période de transition et dans le futur proche on voit vraiment ici qu'il y a des énergies là de transformation on reconstruit oui ça bouleverse il y a des c'est la carte du bouleversement ça vient bousculer peut-être certaines habitudes mais c'est pour favoriser votre épanouissement ou l'épanouissement de la relation mais on doit vraiment ici sortir de notre prison et mettre le conflit à jour pour le régler et retrouver cette harmonie cette paix que l'on recherche donc voilà c'est ce que j'ai j'ai vu pour vous aujourd'hui bien je vous souhaite une belle journée